Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'arrêt Matzak et l'expérimentation des plateformes uniques n'ont pas été les seuls sujets d'attention de notre Commission des lois. La proposition de loi se penche également sur le problème épineux des carences ambulancières. Relevée dès 2016 par le rapport de la Commission des lois du Sénat intitulé « Secours à personne, proposition pour une réforme en souffrance », les carences ambulancières recouvrent les cas où, à la demande du SAMU, le SDIS réalise des transports sanitaires pour pallier l'absence d'autres moyens, dont ceux des ambulanciers privés. Ces carences sont dénoncées par les acteurs de la Sécurité civile, car d'une part la qualification d'une mission en carence relève principalement de l'appréciation du médecin régulateur du SAMU, et d'autre part, le montant de l'indemnisation des SDIS s'élève à 123 euros par carence, alors que le coût moyen qu'ils supportent est estimé entre 450 et 500 euros. En outre, ces créances sont parfois difficilement recouvrées par les SDIS. In fine, le développement de ces carences, ajoutées à leur mauvais remboursement, conduit à un transfert de charges de fête entre le niveau national, qui finance les SAMU, et les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les départements et les communes, qui financent les SDIS. Nous avons donc été très favorables à l'article 3 de la proposition de loi, qui donne une définition objective de la carence ambulancière. C'est une vraie avancée qu'il faut reconnaître. Néanmoins, la Commission des lois a jugé utile d'adopter un amendement qui tend, d'une part, à supprimer l'obligation de prescription médicale pour pouvoir qualifier une intervention de carence ambulancière, et, d'autre part, à rétablir la possibilité de procéder à la requalification a posteriori de cette carence. Cette précision permettra aux SDIS d'être justement indemnisés lorsqu'ils ont réalisé une intervention à la demande du 15, dont il s'est avéré par la suite qu'elle relevait en pratique de la carence ambulancière. A cet égard, je comprends mal l'amendement du gouvernement qui propose la suppression de ce que nous avons apporté. Son examen, l'examen de cet amendement, nous permettra de débattre de ce point. Enfin, je souhaite finir sur un point positif, puisque certains apports de la Commission des lois n'ont pas fait l'objet d'amendements ni du gouvernement, ni la part de vous, mes chers collègues. Le premier porte sur la mise en place de référents sécurité au sein des SDIS. Ils seront notamment compétents pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurs-pompiers. Il s'agit de l'une des propositions du rapport de la Commission des lois de 2019 sur la sécurité des sapeurs-pompiers. Et le second concerne la possibilité ouverte à l'ensemble des conseillers municipaux de représenter leur commune ou leur EPCI au conseil d'administration des SDIS, alors que cette faculté n'est actuellement ouverte qu'aux maires ou aux adjoints. Cet apport fait écho à la création, par la proposition de loi, d'un correspondant incendie et secours au sein de chacun des conseils municipaux. Mes chers collègues, Madame la Ministre, ce dernier point me pousse à être optimiste contre l'avenir de ce texte. Nous sommes persuadés que la sagesse du Sénat ne manquera pas de persuader nos collègues députés. C'est en tout cas le souhait que nous formulons avec François Dumont et Patrick Cannaire. Merci.